Salut tout le monde, bon lundi à tous, bon petit flash news, je me suis bien marré hier, la session d'hier a été géniale, je me suis vraiment bien marré, ce format est génial, j'ai hâte de faire une saison 2 sur ce format, parce qu'il y a beaucoup de choses à améliorer, pour éviter les spawn kills des IA et tout, mais il y a une liste de choses à améliorer, mais c'est quand même amusant, c'est quand même très amusant, les pauvres joueurs. Il y a certains joueurs que je plains, surtout en Méditerranée, c'est dur de jouer quand vous en chiez à avoir un truc et BAM vous vous faites tout reprendre, annexé, c'est infernal, c'est infernal, toujours pas de Liban indépendant, bah ouais mais pas de Liban, pas de Liban, qu'est-ce que tu veux, le Liban c'est pas une île quoi, la dernière fois que j'ai regardé, bon, on va y aller, on va commencer avec l'Irlande, Ah, l'Irlande a été, ah d'accord, en fait, Thirus est en train d'être libéré par des séparatistes et des nationalistes anglais, hop là, je suis même pas sûr, c'est Sibylain, qu'on aurait assez de joueurs pour ça, c'est pas un format qui a beaucoup attiré les joueurs, J'espère que la prochaine saison peut-être attirera plus de joueurs, maintenant qu'ils ont vu que c'est quand même, il y a moyen de s'amuser, surtout qu'on va corriger pas mal de défauts d'îles qui étaient pas ou difficilement jouables, on a vu en fait celles qui étaient pas jouables, difficilement jouables, donc ça, ça va être corrigé, et tout sera plus jouable en fait, surtout au niveau des religions, vu que les Ia, les Ia, je veux les laisser en difficile, les chanceuses, hein. Bon, Thirus, Thirus qui sort d'une guerre énorme où il a été backstab par The Cringe, The Cringe Alliance, l'alliance du malaise de tous les nord-amérindiens, donc on a, j'ai vu un boben passer, l'Aslan Fonder, on a la Bananias Rex Publicas, on a le gigantesque Kurt, qui est sûrement toujours la première faction économique au monde, et sa pute Marie, Harvolt, Atlantis. Et aussi la Barbade, j'avais oublié la Kirk à l'alliance, ouais, on a, on, ils jouent à Kirk Universalis, c'est le nouveau terme, l'alliance du malaise ou Kirk Universalis. Mais mine de rien, ils jouent ! Ils pourraient juste se toucher et compter leurs armées, mais ils ont le mérite de jouer, ce qui est très très chouette. Au final, on les troll, mais ils ont pris des risques, c'était vraiment très risqué ce qu'ils ont fait de faire une descente comme ça, surtout que l'armée de Thirus, elle rigole pas quand même, hein. Thirus a une des meilleures armées au monde, hein, il a plus de 5 de morale, plus de 5 de morale, 110% de discipline, ça fait bobo, ça fait très bobo. La Barbade au Groenland, oh, j'avais pas vu, oh, énorme ! Il me vend du rêve, la Barbade, il a été aussi un peu long à démarrer, mais maintenant, il a, il est bien posé, hein. Ils vont peut-être, j'espère qu'on va avoir une, je but, j'espère que le but de tout ça, c'est de faire une sunset invasion, hein. Euh, ça va être, comme je dis, il joue, hein, il joue, c'est ce que je veux voir. Donc Thirus, il est un peu dans la merde, hein. Il s'est fait attaquer, en fait, pour être dégagé des Caraïbes, être dégagé des Caraïbes, où il est, bah d'ailleurs, je crois que ça a été fait, ah non, 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 non. Je pense qu'ils vont vouloir reprendre toutes ces provinces. Donc, ouais, ils sont en train de gagner. Techniquement, il gagne sa guerre. Techniquement, il gagne sa guerre, mais il y a l'Ecosse qui va lâcher. Le pauvre joueur écossais au bout du rouleau. Mais Thirus, c'est pas si mal que ça, quand on y pense. On va voir, hein. Ils sont quand même dans une position difficile. Ils sont dans une position très difficile. Donc, on va voir, ouais, financièrement, Thirus, il en est où ? Est-ce qu'il lui reste de l'argent, hein, Thirus ? Il a déjà 8 emprunts, mais il peut encore aller plus loin. Il peut encore aller plus loin s'il veut, mais, ouais, l'AMP, il a plus d'AMP, l'argent, non. Il faut qu'il arrête, il perd moins 24, il perd plus d'argent qu'il n'en gagne. Thirus ! Arrête ! Arrête, tu ne gagneras pas cette guerre, je pense. Surtout qu'il y a Courte derrière, avec ses ressources financières. Il faut aussi être réaliste. Penser à ses alliés, et peut-être lâcher du lest. Il a peut-être du professionnalisme, je ne... Non, 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 non. Il n'a pas de professionnalisme, 1%. C'est chaud, c'est chaud. Surtout que la game, elle n'est pas finie pour lui. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Putain, il a de qualité, explo, offensive. Sur Terre, il est monstrueux. Mais avoir un pays mort ne justifie pas de... Voilà, il faut aussi penser à l'avenir. Il va être énorme, avec qualité offensive. Il va être... Oh ! Entre la discipline et ses idées de morale et tout, il va être... Il va être... Oh non, mais attends, il va être... Quand il va finir les idées irlandaises, à combien il peut monter de discipline avec le plus de 10% des idées irlandaises ? Est-ce qu'il ne peut pas monter potentiellement à... à 140 de discipline, peut-être ? 130, 140 de discipline ? Avec qualité offensive... On va compter, il est déjà à combien ? Ah ouais, non, mais il va déjà... Là, rien qu'avec... Là, il va être... Il est déjà à 10. S'il prend la police, je crois que c'est peut-être 10, 20. Ouais, il va être potentiellement à 130 de discipline, voire plus, je pense. Ça va être intéressant. Pour un peu qu'il ait un roi et les events, il peut monter à 140. Il va être monstrueux sur Terre, mais pour ça, il faut qu'il survive. Donc ouais, là, je pense qu'il est un peu dans la merde, quand même. Cette guerre, ils ont bien joué, regardez. Regardez, ils ont quand même été capables de déplacer la guerre à Sam Fonder, et on a vu qu'ils ont... Sur Terre, les autres, ils ne font pas le poids. On a vu que l'alliance du cringe, ils ne font pas le poids sur Terre, face à Tyrus tout seul. Mais, il y a les ressources économiques de courte derrière, et la guerre, ce n'est pas... Vous pouvez gagner toutes vos batailles et perdre la guerre. Simplement parce qu'au niveau économique, OMP, vous ne suivez pas. Et je pense que là, ils sont au bout du rouleau. Le pauvre joueur écossais... Le pauvre joueur écossais qui a... Euh, non, mais il est mort, le joueur écossais. Soit il fait la paix tout de suite. Il n'a qu'un emprunt. Il n'a pas emprunté. Il n'a pas emprunté, le joueur écossais. Il n'a pas emprunté. Donc, techniquement, le joueur écossais pourrait encore tenir longtemps en commençant à emprunter. Par contre, ouais. Indépendance de Norvège, indépendance de l'Islande. Il va possiblement perdre. Il se fait stabit. Ouais, c'est ça. Ah oui, oui, oui. Moins 3. Ouais, il va se faire stabit. C'est fini pour lui. Bien vu, Dark Rezone. Il se fait stabit. Et je pense qu'il va se faire sortir très prochainement. Ouais, il faut qu'il minimise la case. Qualité, expansion. Il est aussi en retard au niveau de ses idées. C'est chaud pour lui. Ah oui, 0 légué, moins 100 de prestige. Ah ouais, ouais, ouais. Oh là là. Oh là là, la catastrophe. Je pense qu'il est mort, en fait. Je pense que son pays est mort. Tyrus pourrait le backstab et le dégager. Parce que je pense que son pays est mort. Ou alors peut-être que les autres pourraient venir se poser. Ah ouais, ça se trouve, il a déjà fait banqueroute, en fait. Oh là là. Il a déjà fait banqueroute, en fait. Attends, mais ouais. Mais ouais, c'est ça. 1,76 de morale, il a fait banqueroute. Bankruptcy, moins 50%. Ah, il a déjà fait banqueroute de loin d'emprunt. Oh, la catastrophe. Non, mais il faut arrêter. Il faut arrêter, là. Là, c'est arrêté. Il faut arrêter, hein. Catastrophe, hein. Bon. On va aller voir Eradrian, qui n'a pas eu une session facile. Il se retrouve avec une koa déclenchée par l'écossais. Je suis innocent. C'est pas grave. C'était le beau jeu. Jamais je me permettrais de faire ça sur un autre format de game. Mais là, c'était amusant. Les joueurs n'ont pas de règles, moi non plus. Donc, je m'amuse. Et on va aussi s'amuser pour les édits de la session prochaine. En tout cas, il y a Eradrian qui fait une sacrée game solo. Mais il fait une bonne game, je trouve. 54 d'income. Il est bien. Il est très bien. Il a quelques emprunts en fesses, mais il va rembourser ça sans trop de problème. Ah, il y a le brambouille. Ah, d'ailleurs, il y a un grand électeur qui a été tué. Ce qui veut dire qu'un autre grand électeur pourrait être élu. Intéressant. Il a failli passer empereur. À pas grand-chose près, il aurait été empereur. Il aurait fallu que l'empereur meure. Et il aurait été empereur. Ça aurait été classe d'avoir Eradrian sur le trône. 40 000 hommes. Alors, le problème, c'est qu'il a une armée de merde. Mais il n'a pas un gameplay qui est fait pour ça. Il faut qu'il continue de faire du... Il faut qu'il continue d'avoir du swarm. Des hordes de minions inarrêtables. Il a un gameplay pour faire beaucoup, beaucoup de minions. Il faut qu'il en profite. Est-ce qu'il a récupéré Saint-Pétersbourg ? Oui ! Oh, il a mangé la phalode aussi ! Il a mangé la... Ah non, il n'a pas encore récupéré Saint-Pétersbourg. Mais il s'en rapproche. Putain, il a grossi Eradrian. C'est indécent. Et même au niveau de ses idées, il n'est pas en retard. Il a blobé, mais il n'est pas en retard. Diplomatique, humaniste, trade. Il va exploser avec le trade. Il va exploser. Quand il va avoir toute la Baltique, rien que pour lui. Eradrian, c'est un futur grand joueur de la game. D'ailleurs, c'est déjà un grand joueur de la game, en fait, quand il pense au niveau économie. Il est bien. Il est très, 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 très bien. Putain, la quantité de relations diplomatiques qu'il a, le machin, quoi. Mariage royal avec Pologne, France, Brandenbourg, Autriche, Hollande. Putain, épique. Bon. On va aller voir... Ah ! On va aller voir ceux qui ont fait la dernière session. On va aller voir Hippo, qui joue la crête. Le joueur crétois. 24 d'income ! Il a explosé grâce à Venise. Il a épuisé l'Ottoman et l'Autriche dans une guerre sans fin pour une province. Trévise. Une guerre gigantesque pour une province. Mais ça paye ! Il a raison de faire ça. Il a raison de faire ça. L'Europe, c'est chaud, hein. Et bah... Il commence à se faire son petit empire italien. Il fait 24 d'income, à ma grande surprise, 25 d'income. Il a 20% d'inflation. Mais il s'en sort pas trop mal. Il a une bonne balance. Bon, il a plus d'MP, ce taré. Mais bon, il sort d'une grosse guerre, c'est pour ça. 17 000 hommes. Au niveau des idées, qualité. Il a fini canité, innovative et trade. Il part sur trade. Il est en train de commencer à faire sa game. Il était très en retard. Il a rattrapé du retard et il est bien maintenant. Il est bien. Il est bien. Ouais, 25 de trade républicaine. Ouais, bon, ça, après, il va s'arranger. En soi, il faut juste pas qu'il perde. Ah ouais, il a moins d'autres stabs. Oh là là ! Ah ouais, ses points admins, là, c'est chaud, hein. Heureusement, il faut que... C'est les idées de trade. Donc, c'est les points diplô. Mais ouais, combien ça lui coûte de... Combien ça lui coûte de monter la... 296 points admins pour monter d'un cran. Ah ouais, mais il a eu un... Attends, il a eu un coût plutocratique, c'est pour ça. Il a eu un coût des... Des plutocrates. Et ouais. Et ouais, il est en dictature. Non, 296. Bah, c'est ce que j'ai dit, non ? Yoni, 296. Il a besoin de 296 points pour monter le niveau. C'est pas ce que j'ai dit ? En tout cas, il est... Il a lancé sa game. Il est dans une situation difficile, mais il a lancé sa petite game. Ce qui est quand même impressionnant, hein. Comme je dis, moi, c'est pas les joueurs les plus forts qui sont les plus intéressants. C'est ceux qui en bavent le plus et qui font le spectacle. Et on peut dire ce qu'on veut, mais... Même avec ses petits moyens, le Minoéen fait le spectacle. Bon, la Sicile ! Alors lui... Incroyable, hein. C'est le tchat qui a décidé de sa survie. Le tchat a dit, après sa mort, non, il peut reprendre la Sicile. Le malheureux. Bon, on va remettre son pays sur pied. On va vraiment remettre son pays sur pied au malheureux. Et on va lui donner la Sicile. On va lui donner la Sicile parce qu'il le mérite. Il a été persévérant. Je connais beaucoup de joueurs qui auraient rechquit il y a très longtemps. Tellement de joueurs qui auraient rechquit il y a très longtemps. Lui, il est là depuis le début. Il s'accroche. Donc, vu qu'il joue la Sicile, on va lui donner la Sicile. Les édits sont là pour ça. Sur des games normales, je ferai jamais ça. Mais là, le mec mérite. Le mec mérite par sa persévérance. Ça se respecte. Donc, il faut aussi qu'il puisse jouer. Ah ! Mon jeu vient de crash ! Pas mal, hein ! Mon jeu vient de crash ! Putain ! Bon, on va relancer. Putain ! Ucata ! Donc, ouais ! Il mérite ! Il mérite ! Il mérite ! Donc, on va lui... On va lui filer la Sicile. On va lui donner un peu d'argent. On va le remettre sur pied. On va le remettre sur pied pour qu'il puisse jouer. Et pour qu'il puisse aider son pote... Son pote minoéen. Et ouais ! La persévérance, ça paye ! Tout le monde n'est pas un petit moral à rage quit à la première difficulté. Donc, on va le remettre sur pied pour qu'il puisse jouer. Salut, Bayer Amateur ! Putain, c'est rare que E4... Mon E4 a craché quand même récemment. Allez, on y retourne. Alex ! Le capslock de la mort. Donc, ouais ! On disait que le Sicilien, on va le remettre sur pied. On va refaire le nouveau Twitchistan, qu'on va l'appeler. Et on va le remettre sur pied avec des nouvelles idées. On va lui donner un nouveau pays avec la Sicile. Voilà. C'est mérité. Voilà. Une fois qu'on a connu comme le Mongol, c'est... On peut rester à tout. Absolument. Mais absolument ! Absolument. Donc là, pour une fois, on va favoriser un joueur. Voilà. On va enlever les corps de l'Aragon et de Naples. Et on va lui donner un beau pays, parce qu'il l'a mérité. Et fuck les rageux. Voilà. Alors... On va descendre en Afrique. Il y a eu du spectacle. On n'a pas vu grand-chose en Afrique, mais... Kaboum Verde qui a eu une session plutôt calme. Et l'eau sur l'eau, là. Bah ouais, bah ouais. Kaboum Verde qui a eu une session plutôt calme. Il est allié, là-haut. Il est venu filer un petit coup de main. Kaboum Verde qui a une flotte, quand même, incroyable. 20 vaisseaux lourds. Et je crois qu'il a aussi une flotte aux Antilles, je pense. Ou alors sa flotte, elle a déménagé. Ouais, il a dû ramener sa flotte en Europe. Mais il a une belle flotte, Kaboum Verde. Surtout qu'il n'est même pas naval, je crois. Il n'a rien de naval dans ses idées, quasiment. Ah bah, il est parti naval ! Il est parti naval ! Ça fait plaisir ! Il est parti qualité, explo, naval ! Son vassal a le cap, mais oui ! L'ancien mignon, l'ancien pays de Sensei. Ah non ! Visiblement, la Theorica de Koptika a tout récupéré. Boum. Et Daelin s'est aussi posé au cap. Il se prépare à faire leur petite bascule. Oh, Daelin, le coquin qui est ici ! Ça colonise ! Daelin qui prépare son entrée, visiblement, dans l'océan Atlantique. Hâte de voir ça ! Qu'ils arrêtent de jouer à touche pipi en Indonésie, à taper sur mes pauvres japonais et leurs 15 d'income. Qu'ils aillent trouver des vrais adversaires à leur mesure, parce que c'est quand même une belle alliance qu'ils ont là-bas. Alors, Kaboum Verde. Kaboum Verde. Kaboum Verde. Donc, vous voyez, les parties navales. Très intéressant. Qualité exploit navale. Il va être balèze sur mer, Kaboum Verde. Sur mer et sur terre. Parce qu'il a des bonnes idées sur terre aussi. De sièges, de bonus des canons. Au niveau financier, il en est où ? 55 d'income, putain, 40%. 40% de... d'inflation. On en parle, là, ouais. Kaboum Verde. Les idées économiques, on s'en branle. Et il perd de l'argent. Et il a des emprunts. Deux emprunts. Donc, ouais, il est... Il est pas mal. Il est pas mal. Mais là, l'inflation... Je commencerai à m'inquiéter, quand même. Je commencerai à m'inquiéter. Parce que, bon, pour acheter une sucette, il te faut une... une brouette d'or. Il faut commencer à s'inquiéter. Il va falloir qu'il pense, peut-être, à claquer des points admin pour baisser l'inflation. De 2. Putain, il faut tellement... Il lui faut les idées économiques. Il lui faut au moins le conseiller. Il a pas le conseiller, là ? Pour faire baisser ? Faut qu'il... Putain, mais... Euh, non... Non, il a pas le conseiller. Il a pas le conseiller. Oh ! La cata, hein. Il lui faut ce putain de conseiller, hein. Il lui faut ce putain de conseiller, hein. Bon, on verra. On verra. Ah, en tout cas, il est bien. Il a sécurisé, je pense qu'il a... Regardez. Il a tout ça en vassal. Peut-être même qu'on pourrait le voir basculer vers prochainement. Yao, c'est son vassal. Il est en train, regardez. Il est en train d'annexer Yao. Yao, je suspecte que Kaboom Verde va peut-être venir se projeter vers Funj très prochainement. Session prochaine. Funj... Ah non ! Funj qui est un vassal du Grand Cormorant. Mais nique-t'es mort, comment j'ai... Putain, j'avais pas vu ça. Il est le Grand Cormorant qui est déjà dans la vallée d'une île. Impressionnant. Ouais, il a pas le Songhai. En effet, il a pas le Songhai. C'est le seul, d'ailleurs. Bon, bah, j'ai hâte de voir Kaboom Verde. Qui a un beau pays aussi. Qui a un beau pays. Les autres Africains. On va aller voir Sisi avec sa Théocrasia Coptica. Hop. Alors, visiblement, ils avaient peut-être fait une fake war pour récupérer les provinces françaises, les anciennes provinces françaises. Ils sont peut-être arrangés, hein. Ils sont peut-être arrangés, hein. Je sais pas trop. Sisi, 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 57 d'income, pas dégueulasse. Inflation à 32%. 28 revenus d'or. Pas dégueu, pas dégueu du tout. Au niveau des idées, il en est où, Sisi ? Expansion défensive économique. Eh ouais, l'inflation, il va pouvoir commencer à la diminuer prochainement avec sa Banque Nationale. Mais, Sisi qui a des bonnes idées aussi, hein. Défensive, il a un moral de fou, Sisi. Sisi qui est presque à 5 de moral, hein. C'est pas dégueu, il y a... Je l'ai voyé, là, Flémard qui faisait la grande bouche. Il a une belle armée, Flémard, aussi. Mais Flémard, il a moins de moral que Sisi, hein. C'est vrai qu'après, il a plus d'argent. Donc, il va pouvoir se payer des canons et tout. Mais, d'un point de vue qualitatif, en stat, Sisi n'a rien à envier au Crocodile Flémard. Je voyais Sisi beaucoup plus bas, en fait. Donc, ouais, bah, Sisi, il est bien. Il a encore beaucoup à coloniser. Il a une belle alliance, il peut... Il y a encore beaucoup. Il va grossir, encore. Il va encore grossir. Je le voyais mort, je croyais qu'il était mort, Sisi. Ils avaient fait des grands plans pour tuer Sisi à cette session. Et, en fait, Sisi est bien vivant. Et, bah, il est pas si mal que ça, hein. Pas si mal, hein. On va aller voir le Grand Cormorant, qui est, lui aussi, très balèze. Regardez le Grand Cormorant, avec 88 000 de MP dans ses stocks. Avec 4 vassaux. Ouais, bon, il y a des compagnies coloniales, vous allez me dire. Avec Économique en cours. Qualité. Défensive. La classe. Il a 58 000 hommes sur le terrain. Voilà, un bien beau pays, financièrement. Il fait 100 d'incom. Bah, moi, je trouve... Sisi, je croyais que tu étais mort. J'avais la diplomatie, les vents que j'avais entendus, Sisi, me disaient que tu étais mort. Visiblement, tu t'en es bien tiré. Et ton pays n'est pas dégueulasse du tout. Mine de rien, avec le Grand Cormorant, vous avez une très belle alliance, tant financière que militaire. Et si vous arrivez à vous trouver des copains, peut-être le Mogol, ou même Hadrux. Voire même Kaboum Verde, qui est full naval. Bah, vous êtes balèze. Vous êtes balèze. Quoi que dit le Crocodile Flemmar. Alors, ouais, bah, défensive, économique, qualité. Il fait ses 100 d'incom. Il n'a pas d'inflation. Et il finit économique. Non, ouais, il a déjà fait économique, donc son infl... Il est bien, hein. Putain, il est super bien. Il est super bien, hein. Etain, les idées, ça déroule. Il va bientôt avoir la discipline en plus. Oh là là, il va être monstrueux. Il va être monstrueux, le Grand Cormorant. J'ai hâte de voir ce qu'il va nous faire la session prochaine. J'adore ce format. Bon, on va aller aux Amériques avant d'aller voir Waza. On va aller aux Amériques. On va commencer par l'alliance du cringe. Courte et tous ses mignons. Oh, c'est pas vraiment ses alliés, c'est ses mignons, hein. Arkvolt Marie, forcément, à sa botte, comme toujours. Alors, où on est ? Ils ont fait une bonne petite session. Oh non, ils n'ont pas d'argent. Ils sont pauvres as fuck. Ils sont pauvres as fuck. Il y a encore beaucoup d'autonomie. Ouais, ils sont pauvres as fuck. Est-ce qu'ils sont sous... Ah ouais, non. Et Courte, il faut que tu donnes de l'argent à tes alliés. Courte ! Le Courte, là, il a de l'argent. Ah ouais, Courte a beaucoup dépensé. C'est ce qu'il avait dit. Il a beaucoup dépensé dans cette guerre aussi, hein. Il avait un beau trésor de guerre, Courte, de plus de 3000, je crois. Oh, il fait 170 income, le Courte, hein. Vous vous rendez compte ? 100 de revenus d'or ! C'est beau ! C'est beau ! GG, Courte. Regardez ça ! 160 de revenus, 100 de revenus d'or ! J'adore Trôles et Courte. Mais en termes de puissance économique, c'est beau ce qu'il fait. Quel vilain animal ! Quel vilain magnifique animal ! Et en plus, il m'a dit qu'il était resté zoroastre. Regardez ! Regardez ! Je dis, monsieur ! Il est en train de convertir au zoroastrisme tout le merdier ! Et sachant que Arcvolt, Arcvolt, Marie, je vais l'appeler comme ça, le duo Arcvolt, Marie et zoroastre, on a une Amérique du Nord entièrement zoroastre. C'est classe, hein ! Je trouve ça magnifique, moi. C'est du beau jeu. C'est du beau jeu. J'espère qu'ils vont continuer, qu'ils vont exporter. Moi, je veux les voir exporter le zoroastrisme peut-être en Europe. Allez, ça va. Johnny Punchline. Ça, c'est du pseudo. Donc, ouais ! La classe ! Alors, attendez, je retourne sur l'Atlantistan pour aller voir un peu ce qu'il y a dans les stocks. Bon, il n'y a pas d'argent. Malheureusement, il n'y a pas d'argent. Ils sont pauvres as fuck. Au niveau des idées. Expansion offensive, innovative. Ok. Comment ils vont réussir à 22% ? Mais ce n'est pas beaucoup, 22% d'inflation. Tu veux qu'on retourne voir Sissi ? Ou Kaboom Verde ? Kaboom Verde avec ses... ses 39% d'inflation ? Attends, la Bretagne est zoroastre ? C'est une blague. Comme la Bretagne de Darfiche, c'est quoi ce troll ? Mais non, la Bretagne n'est pas zoroastre. Mais si tu me refais la Bretagne zoroastre, ça serait classe. Ça serait classe. Donc, ouais, ils ne sont pas dans une position facile, les Atlantes. Ça manque d'argent, quand même. Ça manque de thunes. Même si au niveau des technologies, ça va. Ça tient. Ce n'est pas trop en retard. 10-10-10, c'est très correct. Offensive, innovative. On va voir. C'est le projet, d'accord. Le pauvre Tyrus, il va apprécier quand il va voir le Flash News. Bon, on va aller voir Court en détail. Un peu plus en détail, le Court qui... Sa guerre lui a coûté cher. Alors, Court, on notera, fait des choix de jeu, économiques, mais au niveau des idées, ça traîne. Il est le joueur, je pense, le plus en retard au niveau des idées. Des idées. Explos, expansion, mais il fait autre chose. Il fait autre chose à la place. Il fait autre chose. Il a beaucoup, beaucoup d'argent. Il est de loin le joueur le plus riche de la game. Rien que son revenu d'or est, je crois, supérieur à tous les joueurs. Il est rien que son or, ses revenus d'or, sans tenir compte de tout le reste, ses revenus d'or font déjà de lui le joueur le plus riche de la game. C'est incroyable. C'est incroyable. Il fait une belle game solo, mais on voit qu'il a aussi des... À plusieurs reprises, on l'a vu, aller s'étendre ailleurs. Je le troll avec l'alliance du cringe, mais je trouve qu'il fait une belle petite game. Alors, on va aller voir un de ses alliés, la petite 40 de dépense en colo. Il colonise comme un taré. Il colonise... Où est-ce que... Les colonies... Merde, c'est où les colonies ? Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Il pose six colonies en même temps, cette espèce de gros animal. Vous vous rendez compte ? Six colonies en même temps. C'est pour ça qu'il colonise autant ce gros bourrin. Regardez, il est même là. Il est même là ! Je ne l'avais pas vu ! Mais regardez ! Il est là ! Non, mais vous savez qu'il va... À la vitesse à laquelle il va, à la vitesse à laquelle il va, il est... C'est incroyable ! Il pose... Regardez, toutes ses colonies, c'est simultanément ! Regardez ça ! Il y a du sel ! C'est génial ! Non, mais son gameplay est ouf. C'est génial. C'est génial. On va aller voir ses alliés. On va aller voir... On va aller voir le petit Bahamas. Le petit Bahamas avec 10 d'income qui fait son bout de chemin. Il a raison d'être allié à courte, à 1000%. Il ne colonise pas, il serait dans le positif. En fait, oui ! S'il ne colonise pas, il serait dans le positif. Vraiment, une partie de son économie sert à grossir. Alors, la banania serait expublica, ce qui ne fait pas d'argent. Il est navale, il a raison, il est fou, il a déjà des idées entièrement navales. Il va être monstrueux sur mer avec les idées navales, maritimes, explot. ça, s'il arrive à... Alors, je pense que là, il a été en guerre, sinon son économie devrait être largement supérieure. Il me semble que je l'avais vu à 15 ou 20 d'income, mais ouais, il a eu des soucis économiques. Sinon, je pense qu'il est supérieur à ça. Mais ouais, c'est un bon allié ! Pour courte, pour courte, qui est ni terrestre ni navale, il a raison de se reposer sur potentiellement des mecs qui vont être balèzes sur mer. Il a raison. Donc lui, la Bananas Rex Publicas, il n'a pas une game facile, sans aucun doute, mais il a... Il a un fort potentiel, je pense, de l'aid game. Il va falloir qu'il se trouve un peu d'argent ou alors que courte le mettre en perfusion. Hâte de voir, en tout cas, la suite de comment il va jouer. On va aller voir le Aslan Fonder qu'on a vu en Europe et qui a pris un méchant retour de bâton de l'irlandais qui a amené toute son armée chez lui. Bon, malheureusement, ses revenus se sont effondrés. Logique. Putain, elle est courte. J'espère qu'il fide ses alliés dans la guerre, là. Quelqu'un dans le Skandemberg, s'il y a des gens de la commu, là, dans le Skandemberg, pourrait aller voir si courte a donné de l'argent à ses alliés. Je suis curieux de voir si courte a été sympa avec ses alliés et les a fides. Je pense qu'il les a fides parce que là, c'est chaud pour eux, quoi. Là, le pauvre, il a six emprunts. La guerre, chaud, hein. Il a même explosé sa limite terrestre de 2000 hommes. Il a du professionnalisme, pas mal, hein. Le Aslan Fonder, là, je crois que c'est Scofron qui joue le Aslan Fonder de tête. Il a quand même 16% de professionnalisme. Au niveau de ses idées, on a vu qu'il était... Ah, il est un petit peu en retard aussi, hein. Indigène, expansion. Il a un beau pays et il pousse vers le sud. Donc, ouais, il a encore beaucoup à manger. Il y a l'anglais aussi à tuer, peut-être, et récupérer les colonies anglaises, allez savoir. Lui aussi est allié et fait partie de l'alliance du cringe. Mais, ouais, la guerre, je pense, l'état de son pays n'est pas représentatif de ce qu'il est en temps normal à cause de la guerre. Bah, lui, il s'est fait ravager par la guerre. On va dire ça comme ça. Alors, la Barbade. La Barbade, qu'on ne voit pas beaucoup, mais qui est présent, qui fait ses petites affaires. quand on a un spike, oui, quand plus ton spike network chez l'ennemi est élevé, plus ça donne des bonus, des bonus de siège. Bah non, la cringe alliance, c'est la Kirk alliance. C'est la même. 1200 en gift et 0 en sub-side. D'accord, 1200 en gift. Déjà, 1200 en gift, c'est pas dégueu. La Barbade, la Barbade, qui lui aussi est endettée, puisqu'il fait partie de l'alliance du malaise, l'alliance du cringe. Donc, la Barbade, qui fait son petit bout de chemin aussi. Moi, j'aime bien la Barbade. Exploration, qualité, quantité. Regardez, il s'est fait son petit empire brésilien. La classe. Et, je crois qu'il a peut-être aidé l'Atlantistan en colonisant pour lui. Lui a rétrocédé les provinces maritimes pendant que la Barbade est dans les terres. Bon, c'est pas des provinces vraiment exceptionnelles qu'il a récupérées. Enfin, si, je crois qu'il avait récupéré deux ici, il avait récupéré deux mines de cuivre. Pas dégueulasse. T'as les mines de cuivre, là. Elles sont pas dégueu. Donc, je pense que, ouais, c'est... La Barbade s'arrange avec l'Atlantistan pour coloniser pour lui ou quelque chose comme ça. Hop. Donc, ouais, bah, là, c'est difficile de les juger parce qu'ils sont engagés dans une grosse guerre qui leur coûte très cher, en fait. Six d'income, normalement, il est plus haut que ça. Il est plus haut que ça. Regardez, il perd plus d'argent qu'il en perd. cette guerre lui coûte très, 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 très cher. Bon, on va aller voir deux qui ont été très, très discrets à cette session. Dr. Chez. Chez avec son vassal de Sensei qui joue sur le Malouine. On les a vus aller casser la bouche de l'Inca qui, malheureusement, privé d'alliés. C'est difficile pour lui. L'Inca qui a perdu sa capitale. Regardez. Là, c'est Sensei qui est sur Saint-Malo. Une province à 46 de devs, Sensei ! Combien elle t'a coûté, ça, à Corée ? Je serais curieux de voir. Mais, on a deux beaux pays qui ne font pas partie de l'alliance de la Cringe Alliance. Alors, Dr. Chez qui est monté à 60 d'income, une inflation à peu près sous contrôle. Ses revenus d'or, bah ouais, forcément, il a les mines d'or de Potosi. Et les mines d'or de Potosi, on sait à quel point c'est riche. Tout ce coin-là. Et encore, il n'a pas encore développé les mines d'or. Vous vous rendez compte, il n'a pas encore développé les mines d'or de Potosi. Quand il va commencer à mettre un peu de points là-dedans, il va exploser. Rappelez-vous qu'il a au moins 5 ou 6 mines d'or. Ouais, oh là là, non, regardez ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ! Il a 8 mines d'or, Dr. Chez ! Il est indécemment riche. On pave en or aussi chez lui. Ouais, donc il est bien, Dr. Chez. Il est bien en thune. Au niveau des idées, il est un peu en retard, peut-être. Horde, économique. Économique, c'est bien pour son inflation, il va à long terme. Il va pouvoir, même avec économie, qu'il n'arrive pas à baisser son inflation, vous vous rendez compte. Il a tellement d'or, il a tellement d'or qu'il n'arrive pas à baisser son inflation. Il lui faut aussi un conseiller. Et il n'a pas le conseiller. Il n'a pas le conseiller. Il est resté Horde ou il a réformé ? Alors je crois que de base, de base, il était, il était réformé de base. Je ne suis pas sûr qu'il était en Horde. Ou alors, il a peut-être réformé. Aucune idée. Il a peut-être réformé, ouais. Horde, s'il a commencé en Horde et après, il a basculé économique. En tout cas, il est bien. En tout cas, il est bien. On va voir comment avec son vassal, Sensei, ils vont s'arranger. Ça marche. Sensei ! Sensei qui a aussi récupéré des mines d'or, le filou. Regardez Sensei qui a récupéré les deux mines d'or au Brésil. Il a fait une énorme affaire. Genre, eux deux, ils ont toutes les mines d'or. d'Amérique du Sud. Indécent quand même. Ils ont les deux mines d'or, ils ont toutes les mines d'or, ils ont les dix mines d'or d'Amérique du Sud. Ça veut dire que, économiquement, ça va avoir son impact en late game, ça. Alors, Sensei, économiquement, il fait 38 d'incom, c'est pas dégueulasse. Il a aussi de l'inflation, mais pas tant que ça. 0.01, c'est que dalle. Il est parti naval, ce que j'aime beaucoup. Explo naval. Ça va se rentabiliser, ça. Ça va se rentabiliser, surtout qu'il a une... Il a des idées qui sont navales. Oh putain, moins 10% de... Plus 15% de morale de la Navy. Bacro, plus 15%. Ouais, ouais, ouais. Il est pas dégueulasse du tout. Il est pas dégueulasse du tout en late game. Il lui faut de l'argent, il lui faut des marins, il a déjà 10 000 marins, potentiellement. Est-ce qu'il a une belle flotte ? J'ai ouïe dire, malheureusement, qu'il y a eu une belle bataille navale que j'ai loupée entre l'Inca et l'âge de... 29 vaisseaux lourds ! Regardez-moi ce coquin ! 29 vaisseaux lourds ! Il commence déjà à investir pour le late game quand il aura débloqué toutes ses idées. D'ailleurs, il s'en approche vite, le Sensei. Il traîne pas. Il s'en approche. Et attends, mais c'est des... Oh, ça lui coûte pas cher, ses idées, allez ! 447 quand même. 298, ses idées militaires. Il est en retard par rapport aux autres, mais il peut se permettre. Il a une belle flotte. 29 vaisseaux lourds avec un amiral de 6 ! Il a un amiral avec 6 de manœuvre ! C'est ce que vous voulez avoir, le 6 de manœuvre en aval. C'est génial d'avoir 6 de manœuvre en aval. Il est balèze sur mer. J'ai hâte de voir des grosses nations de navale commencer à se taper dessus. Parce que Sensei, il est full naval. Ils ont un combo très intéressant, les deux, là. Bon, on va aller voir... On a vu tout le monde, je crois, aux Amériques. On va basculer sur le Mogol. Waza qui fait une game de ouf, sachant qu'il a commencé sa petite game à Socotra. Il a basculé sur le continent. Il a passé... Il avait passé... Non, c'était pas Fez, c'était Farce. Farce ! Il avait récupéré le merdier, il était passé... Il est passé Mogol ! Et maintenant, il est en mode blob ! Il a trouvé un coin, il fait un méta-jeu où il n'y a pas d'humains, et il en profite pour grossir comme un taré. Il a récupéré, regardez, tous les claims permanents de la vallée, de la vallée du Gange, qui sont des provinces exceptionnelles. Et lui, va être monstrueux en late game. Il va être monstrueux en late game. Ah oui, il mange le bengal. Oh là là, il est en cours, il est en train de le faire. Oh là là ! Il va être monstrueux. Maintenant, la question, c'est à qui il va s'allier ? Est-ce qu'il va s'allier aux Indonésiens ? Est-ce qu'il va s'allier aux Africains ? Est-ce qu'il va s'allier à Hadrux ? Pour l'instant, je crois qu'il est allié à personne. Pour l'instant, il fait une game solo. Et à qui il va s'allier ? Est-ce qu'il va choisir de rester solo toute la game ? Est-ce qu'il va choisir de tuer Hadrux ou alors s'allier à lui sachant que Hadrux est une superpuissance militaire ? C'est avoir Hadrux en allié pour être très intéressant pour ses bonus militaires qu'il va avoir en late game. Hadrux va être très fort. Ouais, le Shagatai, bon, c'est du vide, le Shagatai. C'est du vide. Ouais, la question c'est à qui va s'allier et quelle va être sa géopolitique ? Ça va être intéressant. Bon, il en est où son pays sinon ? Parce qu'il est très beau sur la carte mais il a fait une diagonale. Ça me rappelle les heures de gloire de Chouan-Bourguignon. Alors, défensive, trade, qualité ! Il part sur qualité que j'aime beaucoup parce qu'il va s'ouvrir des options navales. Avec qualité, vous gardez l'option d'avoir des bateaux et d'avoir des bonus sur mer. Donc, défensif, c'est très bien. Trade, pour lui, c'est génial parce qu'il va pouvoir commencer à siphonner le commerce de l'Inde. Ah, il fait une belle game, moi, ça. 50 d'income, c'est pas beaucoup, ça peut sembler pas beaucoup par rapport à sa taille mais il va boum. Il va boum en income. Je pense qu'à la session prochaine, je pense qu'il va dépasser les 100 largement à la session prochaine. Parce que là, il est en train de manger en Inde, il y a de l'autonomie partout encore. il va boum, il va exploser et il va exploser sur Terre. Il a déjà 50 000 de MP, il peut monter à combien au niveau militaire ? Il peut monter à 59 000 hommes. Il va exploser, il va exploser, je lui fais confiance sur ça. Et il s'est joué au hasard. On va aller voir Hadrux. Hadrux qui n'a pas eu une session facile parce qu'on l'a vu un moment à l'agonie mais il semble s'être bien repris puisqu'il est en train de... Alors Andra, que vous voyez là, c'est le... Il est en train d'annexer Andra ! Il est en train d'annexer son vassal. Donc là, Hadrux va récupérer beaucoup de bonnes provinces sur les côtes avec des bonnes ressources. Donc Hadrux est en train d'annexer son vassal et en plus, il est en train de fesser le Bahamani. Bon, Hadrux, il n'a pas eu une session facile. Oh, Hadrux avec ses 15 emprunts ! Hadrux, 15 emprunts, 46 d'income. Il est en train de faire baisser son inflation. Il était monté à 20%. Au niveau des idées navales, économiques, navales, c'est du let game mais je pense que c'est un bon choix. Peut-être presque trop tôt mais je pense que c'est un bon choix parce que déjà, il peut casser les navies... Il peut casser les navies indiennes. Il a 8 vaisseaux lourds. Dans 33 ans, l'indexion, ouais, 33 ans. C'est long mais... Hey ! Dick Karma, putain, génial. Il faut bien commencer quelque part. Et voilà, il l'a fait grossir, maintenant il le mange. Donc ouais, j'ai hâte de voir ce que Hadrux va faire. Et pareil, la diplomatie d'Hadrux, il n'a pas de diplôme pour le moment. Hadrux, il est un peu isolé. Il n'a aucun allié. On va voir si... Comme je dis, une alliance moghol- Moghol-Hadrux serait une redoutable alliance sur Terre grâce à Hadrux. Et en plus Hadrux est fort sur Terre mais il est parti naval. Ça serait une belle alliance de let's game. Sachant qu'on a quand même le... On a Flémar qui est aux portes de l'Inde, à pas oublié. Peut-être que Flémar voudra son morceau aussi d'Inde, allez savoir. Pour l'instant, il a été busy, je pense, avec les Africains. Mais peut-être que Flémar, on voit qu'à long terme, il va manger tout ça. Peut-être qu'il va vouloir venir se poser en Inde, allez savoir. J'ai hâte de voir. Vraiment, j'ai... Ce format est génial parce que c'est difficile de prévoir ce que vont faire les joueurs. On est tellement habitué à des formats de game assez pré-programmés où l'originalité est là comme les seconds couteaux, c'est original, mais on retrouve les mêmes patterns de ce que font les joueurs. Là, c'est difficile de prévoir ce que les joueurs vont faire. Tant par leur diplomatie que par leur gameplay. Ils ont tellement d'options pour certains que Pépé, expert du chat. C'est difficile de prévoir. Mais c'est chouette. C'est ce qui rend le format chouette. Alors, Hadrooks, on a vu. On va aller voir. On va commencer à s'attaquer à l'alliance ardonésienne. On va commencer par Flémar. Flémar qui fait le crocodile sur Discord. Flémar, il a fait 10 mèmes. Il y a 9 mèmes où il s'autosuce. Il est... Ah là là, il est chaud. Bon, Flémar, il fait de l'argent. 92 d'income, c'est un des plus hauts revenus de la game. Excellente inflation sous contrôle, moins 0,14. Il a pris les idées économiques. Comme ça, il a sa petite banque nationale. D'ailleurs, il s'est arrêté pile poil à la banque nationale pour faire baisser l'inflation. Et au niveau des tech, il est parfaitement à jour. Qualité, trade, éco, c'est parfait. Il a de l'or, il fait baisser ça et trade pour rentabiliser le commerce de Malacca. Il fait combien à Malacca ? 29 d'income, 30 d'income à Malacca. Excellent. Et je pense que ça va exploser vu qu'ils ont leur mignon ils ont leur mignon, voilà, qui envoie l'argent à Malacca. Une expense. Attends, j'espère qu'il renvoie de l'argent au moins à... Qu'il renvoie de l'argent à Wo, salut, ça va. Attends, c'est une... Subside ? C'est une blague, il lui donne rien. On notera ! On notera, fait très intéressant, que... l'île de Noël je crois... Ah non, non, d'accord, l'île de Noël, on voit pas, on voit pas, non, j'ai déconneré. Il contrôle combien à Malacca ? 90% ? Ah, il est à 50% ! En fait, Malacca, c'est son vassal. Malacca, c'est son vassal, il va l'annexer et quand il l'annexera, il contrôlera, je pense, à long terme, il contrôlera à 90% Malacca. Ouais, bah il est bien, il est bien, il est bien, je fais marre. bon, oh putain, sa MP a fondu ! Sa MP a fondu dans cette guerre, juste pour Madagascar, il s'est saigné 60... Ouf ! Ouf ! Ouais, puis au niveau du moral, il faisait un peu le croco. Alors là, la guerre, elle est finie, elle commence sa maintenance militaire. Elle est à fond. Il fait le croco au niveau mili, mais il y a des mecs bien plus balèze que lui qui ont déjà dépassé les 5 de morale. Il a peut-être des canons, il a peut-être une grosse armée, mais il y a des mecs plus balèze que lui. Je crois qu'il y avait Tyrus, on a Last Land Fonder qui n'était pas dégueu aussi sur Terre au niveau moral, qui est à 4,78 et on avait vu Tyrus à plus de 5, à 5,20 je crois, à 5 de morale. Ah, il annexe, il annexe Malacca ? 75% Malacca, l'annexion ? Merde. Ah oui ! Ah oui ! 85% l'annexion de Malacca, classe ! Il va bientôt avoir un magnifique bloc, Flemard. Et je pense que ses revenus vont exploser quand il aura entièrement Malacca et le commerce. Dailin. Dailin, 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 Dailin. Dailin, est-ce qu'il fait de l'argent ? 48 incomes, beaucoup d'inflation, 20%, mais il est bien posé. Il a des... Ah, il est solide leur alliance, hein. Je pensais qu'ils auront peut-être essayé de se débarrasser de l'île de Noël, mais visiblement, ils le gardent. Il a des... Comme m'a dit Flemard en privé, il a des bons bonus avec ses canons en late game, donc c'est vrai que... Il vaut mieux avoir un allié moyen que pas d'allié du tout, des fois. Donc, voilà, s'ils estiment que c'est un bon allié, ils ont raison de le garder. 48 incomes. Oh là là, naval, explot, économique, intéressant. Bah ouais, ils partent tous sur la Banque Nationale parce que l'inflation, c'est qu'un chiffre, mais ça fait quand même bobo, l'inflation. L'inflation, ça fait quand même bobo. Donc, Dailin part sur économique aussi, lui aussi, pour faire baisser son inflation et je pense qu'il a raison. Il a presque fini ses idées, Dailin, ça traîne pas. Plus 5% de discipline et après, il y aura plus 10% de force limite des Marines. Ça, ça va être chouette. J'aime bien voir Dailin jouer avec ses Marines. Il sait bien les utiliser, ces machins là. Donc, hâte de voir ça. Alors, l'île de Noël justement. L'île de Noël qui est venue se poser dans le sud de la Chine. Je crois qu'il a quelques merdes en vasso. Voilà, il a le chou. Il était débordant d'enthousiastes dans le chat. D'enthousiasme dans le chat l'île de Noël. Oh là là. A chaque fois, il se fait bazarder des games dans les seconds couteaux. Donc là, ça doit lui faire plaisir de jouer 32 d'income ce qui n'est pas dégueulasse du tout. Il a une grosse inflation lui aussi, 25% d'inflation. Et au niveau des idées, il est pas mal en retard. Qualité religieuse. Il va falloir prendre économique aussi pour baisser l'inflation. Au niveau de la religion, j'ai vu Flema qui voulait convertir le monde au Hussite, je crois. Bon, essayez déjà de convertir après Malaka. Regardez les Hussites. C'est classe, hein ? Les Hussites. Le gang Hussite en Indonésie. Donc ouais, l'île de Noël qui est quand même vachement en retard au niveau des techs, au niveau des revenus, mais qui va peut-être faire un bon allié en late game. et qui va peut-être réussir à rentabiliser la Chine vu que c'est lui qui est rentabilisé le commerce de la Chine et éventuellement les ressources chinoises. On sait comme la Chine est riche potentiellement. Donc avec du long terme, il va exploser au niveau revenu. Hop là. Alors. Je vais pas aller voir Arlenus parce que c'est un vassal et qu'il fait whiner. On va faire un petit... On va faire des petits édits sur Arlenus. Il me fait un peu trop chier à whiner partout sur tous les canaux. On va lui faire un petit édit. Pas sûr qu'il aime, mais on va lui faire un petit édit troll. Cocotia Inca. Bah ouais, mais c'est Daeline. C'est Daeline. Alors. Mes champions japonais. Mes pauvres noobs japonais qui font de leur mieux. Qui me font une game épique. On va commencer par Tatan, mon champion. Le PGM qui se fait passer pour un noob. Tatan. Regardez Tatan. Tatan qui est sur le lac Baïkal. Hein ? Qui est encore en train de coloniser. Direct sur l'Europe, Tatan. Bientôt sur la Moscovie. Et voilà. Donc Tatan qui s'est posé aussi dans le nord de la Chine. Putain, c'est en train de convertir. Ah non, non. C'est en train de faire du corps. Donc il s'est posé en Corée. Il fait une belle game, Tatan. Pour un débutant, il fait une très très belle game. Donc je suis content de voir que ce format est aussi pour ça. Alors au niveau financier, 22 d'income, c'est pas dégueulasse comparé à ses voisins. Il a de l'inflation aussi le Tatan, hein ! 15% d'inflation, Tatan ! Est-ce que vous pensez que l'inflation de Tatan va peut-être dépasser ses revenus ? Ça serait quand même sympa ! Ça serait sympa que l'inflation de Tatan ne dépasse ses revenus ! Ah putain ! Au niveau des idées, il est aussi vachement en retard. Explos maritime, j'ai jamais été un... Il a dev la goal de Sibérie. Je crois que oui. Je crois que oui. Ouais, regarde. Regarde Dark Rison. Il a dev la goal de Sibérie. J'ai jamais été un grand fan de maritime en premier. Vraiment. Je pense qu'il faut mieux partir naval parce que c'est plus rentable à court terme. Et une fois que t'as de l'argent pour construire beaucoup de bateaux, tu pars sur maritime. Moi, c'est comme ça que je fais. Mais bon, je suis un expert du tchat et j'ai pas joué depuis un an. Peut-être que Tatan a un nouveau méta-jeu que je ne connais pas. Mais moi, je serais parti sur naval. Naval ou économique ou quelque chose avec plus de bénéfices à court terme. Même défensif. Même défensif. Quitte à faire la guerre, défensif n'aurait pas été un mauvais choix. Et là, vous voyez que... Expansion, ça lui sert. Mine de rien, Expansion, il le rentabilise. Je ne pensais pas qu'il arriverait à le rentabiliser. Mais la Sibérie, c'est offerte à lui. La Sibérie, c'est offerte à lui. Bon, bah Tatan, mon champion. Comme pour paraphraser le magnifique même, nous suivrons votre carrière avec beaucoup d'attention. On va regarder ce que Tatan va faire avec beaucoup d'attention. Alors, on va aller voir la bannière rouge. 16 d'income, putain, mais il a aussi... Eh, regardez ! Il y est presque ! Son inflation est presque plus haute. Et bien sûr que c'est rigolo comme Sodo, ça Tatan. C'est génial. Tatan. C'est pour ça que c'est mon champion. Regardez son inflation. À 15%, il a presque plus d'inflation que de revenu total. J'adore. Ils me vendent du rêve, mes japonais. J'aime bien moi les petits challengers, les petits joueurs qui viennent et qui essayent de faire leur game tranquille. Expansion, idée navale. Putain ! Il y est presque avec cette idée navale et d'expansion aussi. Et bah ouais, ils ont quand même réussi à tuer le Japon. Je ne pensais pas qu'ils y arriveraient. surtout qu'ils ont eu du mal au début à venir dans les games. Il y a eu des problèmes techniques pour certains. Quoique Bevette Braze a parfaitement résolu ses problèmes. C'est des underdogs. Voilà. Ce sont complètement des underdogs qui viennent juste pour faire leur petit bout de game dans leur coin et ils s'en sortent magnifiquement bien. C'est un format qui est fait pour ça aussi. C'est pour ça que j'aime bien que je préférais que j'espère que mes joueurs très forts sont tolérants vis-à-vis des joueurs un peu plus faibles qui veulent faire leur bout de game. Parce que c'est vrai que là les trois japonais vont... Voilà quoi. Flemmar a plus de revenus que les trois mis ensemble. Bon. Le Japon. Non le Japon on a vu. On va aller voir le berceau d'Abaterasu qui fait aussi son... Oh le berceau d'Abaterasu qui a des problèmes de rebelles. Oh là là. Moins 2 de stab. Moins 83 de prestige. 16 de revenus. Oh regardez ! Il a son inflation qui est presque égale à ses revenus. Flemmar c'est l'orange. Non. Flemmar c'est le rouge. Regarde. Il faut suivre. Flemmar il est en Indonésie. Oui en Indonésie une fois qu'ils ont fait un peu le ménage qu'ils ont dégagé deux joueurs c'était open bar. C'était open bar et maintenant ils ont une alliance. C'est pour ça que c'est pas très intéressant de les voir jouer en ce moment en Indonésie parce que bah il y a... Il se passe rien en fait. Ils sont... Ils se battent juste pour la Madagascar et c'est vrai que je les ai délaissés à cette session parce que bah il y a plus d'actions plus intéressantes ailleurs tout simplement. Les guerres en Europe elles sont épiques. C'est peut-être des IA mais il y a des coalitions contre le Saint-Empire. On a la cringe alliance qui a eu les couilles de venir débarquer en Europe. C'est tout à leur honneur et c'est chouette. Et c'est très chouette. On a les mésaventures de Twitchistan et du royaume minoéen avec l'utilisation de l'Ottoman comme salope. Désolé mais dans mon attention l'Indonésie c'est pas intéressant. Bon ouais on s'en fout de la Chine quoi. Et après les voir bolosser à 3 contre 3 mais bon les malheureux japonais c'est pas intéressant. Donc non désolé je ne peux pas aller voir tout le monde et je vais là où c'est amusant. Rien à foutre d'avoir des grands des bons joueurs qui bolossent des petits joueurs quoi. Alors le berceau d'Amaterasu Ah ouais bah regardez qu'est-ce que je disais inflation égale aux revenus quasiment et oh putain navale maritime lui il part all in oh putain bon bon courage j'aurais quand même pris économique moi pour essayer de faire baisser l'inflation mais bon putain le bourrin quoi On a vu les 3 on a vu les 3 l'Inca l'Inca qui n'a toujours pas d'allié mais qui est toujours dans la game l'Inca le joueur Inca le joueur Inca exploration économique économique forcément il doit avoir un peu d'inflation et il part sur naval donc il lui faut des alliés à l'Inca c'est ce que je disais l'Inca il est pris entre Dr. She et Sensei Sensei qui a commencé son expansion vers le Pacifique et ils sont pris aussi vers Flémar et l'alliance de Flémar qui rigole pas non plus donc je suis un peu inquiet pour l'Inca même si l'Inca a quand même 60 de revenus l'Inca est riche l'Inca a beaucoup d'MP il a beaucoup de marins l'Inca en fait a un magnifique pays l'Inca a un pays top tier dans la game mais j'ai peur qu'il ait pas assez d'alliés en fait il faut qu'il se trouve des copains l'Inca parce que ça survit il peut pas je pense survivre il peut pas survivre seul à long terme c'est dommage parce qu'il a un super pays sauf qu'il a pas eu un start facile l'Inca il s'est beaucoup plaint l'Inca mais maintenant il a un putain de pays mais j'ai peur que qu'il ait des problèmes d'alliance sur le long terme dommage parce que il est bien je trouve qu'il est très très bien bon est-ce que j'ai fait le tour de tout le monde en tout cas c'est une chouette game c'est une chouette game je sais pas trop ce qu'en pensent les joueurs parce que c'est un format nouveau mais moi je sais que c'est une chouette game les papous c'est la pute de Dailin je ne vais pas voir les vassaux quand vous êtes un vassal de quelqu'un vous n'êtes pas digne d'un flash news et voilà et voilà donc les mêmes les mêmes les mêmes il y a eu des mêmes savoureux il y a eu des mêmes savoureux je vais voir si j'en ai pas loupé quelques-uns non c'est bon hop là bah ouais alors hop c'est vrai qu'à un moment je me disais mais qu'est-ce qui se passe en Indonésie on les voit pas bouger beaucoup et c'est vrai que je me disais qu'ils devaient simplement s'auto-sucher flemmard laisse-moi renommer ton gros vaisseau avec ma bouche oh ta coque est toute dure et humide il y a le jeu de mots coque coque ta coque en anglais ta coque en français ça fait your big dick your coque oh your coque your coque est toute dure et humide avec une voix un peu un peu oh à la vendamme oh j'aime bien mon grill pendant que tu vis ma grand voile oh daily n'en parle moi avec tes clous de girofle oh mon canon vient de décharger sur ta large côte je suis désolé je suis désolé quelle idée perte terrestre aucune idée je ne regarde pas le skandemberg à moins que quelqu'un me fasse un beau screenshot du skandemberg ou le partage et je le montre sinon je ne sais même pas aller voir bah qu'est-ce qu'il y a sensei t'sais sensei tu pourrais faire la même chose avec dr she oh je sens la laine chaude de ton cheval sur ma nuque she je veux des fanfics de sensei dr she oh la coque de ton vaisseau amiral sensei je vais la polir encore un peu plus oh la la ah dit hippo ah pour ceux qui n'ont pas la ref dit hippo on fait quoi cette session la même chose cortex et minus la même chose que les autres sessions panzer tenter de grossir et de te maintenir en vie vous allez être récompensé pour vos efforts après 4 sessions on va essayer de donner un vrai pays à la sicile et vu que c'est le pays la sicile on va lui donner la sicile on va enlever les corps et les claims de naples et de l'aragon et on va essayer de vous laisser jouer un petit peu à deux voilà vous l'avez largement mérité et en plus il y a des bons même mino mino et sicilex elle est bonne celle-là elle est très bonne celle-là victo dit vico mino et sicilex tiens l'emprein d'autriche est à la tête d'une armée qui m'assiège et là vous avez adrian qui demande vous pouvez le tuer cvp il a pas d'héritier s'il meurt les princes enfin s'il meurt putain je meurs tu meurs il meurt il meurt il y a un t à la fin les princes me couronnent empereur désolé toutes mes armées sont dans mes armées putain les fausses d'orthographe trois mois plus tard nouvel héritier autrichien toutes les IA votent pour lui et oui on oublie que Heradrian a eu un petit créneau pour être empereur puisque il y avait cinq IA je crois quatre IA qui votaient pour lui Heradrian a failli être empereur sur un malentendu vous vous rendez compte s'il serait passé empereur la géopolitique en Europe coucou ça aurait été génial ah rend les Caraïbes donc c'est Courte qui parle à Tyrus rend les Caraïbes t'as rien à faire là en plus c'est tellement ça genre c'est tellement ça les deux là les deux avec ils ont deux grandes gueules c'est tellement ça genre vous pouvez pas faire un mème plus réaliste que ça genre je les entends limite avec leur voix rend les Caraïbes t'as rien à faire là j'y suis j'y reste l'Ecossais meurt par ta faute mauvais allié je lâche pas les Caraïbes toc 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 tu rends on monte ratio ils ont même mis un ratio je les déteste purge de Sissi elle l'osère est-ce que ça veut dire que Dailin que peut-être que Dailin se prépare à une descente dans l'Atlantique pour punir Courte ce même est peut-être une prédiction du futur je n'en sais rien comme je dis sur ce format c'est extrêmement difficile de prévoir ce que les joueurs vont faire sur les second couteaux c'est assez prévisible par rapport certains joueurs vous pouvez deviner à l'avance ce qu'ils vont faire par rapport à comment ils jouent d'habitude sur ce format pas facile je sais que Dailin aime bien s'exporter donc moi je mis et Dailin est au cap donc je pense que Dailin je mise mes jetons sur peut-être une rentrée en Afrique ou peut-être une exportation dans l'Atlantique on verra bien Pépé qui pousse les Indonésiens à tuer l'île de Noël les Japonais oh putain j'ai vraiment une gueule de con hop là Pépé entre dans la Koha contre le Saint-Empire eux pourquoi sur une game normale j'aurais tellement pas le droit de backseat de faire des édits mais j'avoue que sur ce format je m'amuse en tant qu'autre je peux m'amuser aussi un peu pour ceux qui n'ont pas suivi Her Adrian avait une grosse coalition contre lui et aucun humain ne pouvait rejoindre sauf l'Ecosse l'Ecosse qui est Thomas Kill un joueur débutant j'espère que Thomas s'amuse alors qu'il est quand même plongé dans un enfer terrible et je suis allé voir Thomas et je lui ai mis un gros coup de pression en lui disant rejoins la coura et déclare la guerre nom de dieu et ça s'est bien passé parce qu'ils ont gagné ils ont gagné la guerre et je pense qu'ils auraient même pu peut-être pousser encore plus loin mais ils ont gagné la guerre donc c'était un bon move d'y aller voilà merci de ne pas avoir mis d'avoir de ne pas avoir mis la dick sur le même j'apprécie pour pour mes problèmes avec Twitch et Youtube Pépé qui vient voir l'Ecossais génial génial salier à Tyrus gros pays très bon joueur banqueroute en voulant le défendre Thomas Kiel le pauvre joueur Ecossais sacrifié sur l'autel de la victoire ou sacrifié sur l'autel de la défaite selon de quel camp on se place c'est une belle guerre c'est une très belle guerre et chapeau aux joueurs bon là c'est une des guerres qu'on n'a pas suivi quand quand le la grande alliance la grande alliance de Flemard sont allés casser les pauvres petits japonais c'est quoi ce Nocebe sur Taïwan on est potes normalement 3 des flottes du top 5 de la partie dans le genre auto-sus donc ça c'est Flemard qui a fait le même 3 des flottes du top 5 de la partie vous vous rendez compte les revenus d'or de Flemard sont plus élevés limite que les 3 revenus des japonais 3 des flottes du top 5 de la partie j'ai un même pour ça j'ai un même pour ça pp pendant le flash ouais les japonais ont tous une flotte j'avais dit en late game s'ils ont de l'argent mais bon ça Flemard l'a oublié l'amiral site qui se veut une flotte de galère oh ils sont trop forts attendez au cas où vous l'auriez pas vu je le remets en zoom regardez vous l'auriez peut-être si vous aviez pas vu 3 des top 5 du top 5 des plus grandes flottes de la partie je vous le remets encore plus gros on va voir jusqu'où je peux aller au niveau grosseur pour être sûr que tout le monde voit le même de Flemard attendez jusqu'où je peux aller voilà regardez 3 des flottes du top 5 de la partie est-ce que vous avez bien compris oh putain bon ça c'est encore un même de Flemard à propos de la guerre qu'on a pas vu à Madagascar visiblement il y a eu des soucis au niveau de la cartographie parce que Flemard n'avait pas les cartes les troupes sud quand ils allaient rejoindre quand il fallait falloir putain il fallait ok j'ai même pas envie de quand il faut rejoindre quand il fallait mais qu'est-ce que c'est que cette non mais attends mais il y a même un problème de c'est même pas le bon verbe c'est même pas le bon verbe c'est même pas un problème c'est un problème de grammaire plus profond c'est même pas juste une mauvaise c'est un problème de verbe c'est même pas un problème d'orthographe c'est un problème de verbe quand il faut falloir quand il fallait mais c'est même pas français qu'est-ce que c'est que ça non mais il y a un gros problème de grammaire là c'est quand il faut quand il faut c'est du présent non mais en fait c'est tellement énorme qu'il me met le doute moi-même c'est les troupes sites quand il faut rejoindre une bataille sur Madagascar mais qu'il n'avait pas les cartes mais qu'est-ce mais qu'il n'a pas les cartes qu'il non attendez on va faire ça proprement les troupes sites quand il faut rejoindre une bataille sur Madagascar mais qu'elles n'ont pas les troupes sites c'est du féminin pluriel donc c'est pas il c'est elle mais qu'elles n'ont pas les cartes parce que c'est pas ce ce flémard a inventé un nouveau verbe mais qu'elles n'ont pas les cartes donc voici la vraie version corrigée j'ai jamais eu autant de fautes sur une phrase les troupes sites quand il faut rejoindre la bataille FAUT sur Madagascar mais qu'elles n'ont pas les cartes c'est ça je pense que c'est ça magnifique même flémard merci tu nous as permis de réviser de la grammaire et si vous auriez oublié je vous remets 3D flottes du top 5 3D flottes du top 5 de la partie au cas où vous auriez oublié dans le doute est-ce que je vous ai déjà dit que j'avais été pilote d'hélicoptère de Barack Obama hein putain l'Autriche est ton rival non yup hippo et panzer tu veux donc le voir par terre et cracher du sang yup et pour ça il faut assisger son pays et prendre ses forces ça fait sens alors où sont tes armées non dit d'Allah elle passe par le Maghreb pour assiéger la Provence putain l'IA le subgold dicté je pense on va mettre Flémar Infi Arlenus en même temps Jean-Paul Emploi je vois tellement de mecs qui font de fautes d'orthographe qui finissent par me corrompre moi-même moi-même je commence à passer du côté obscur tu te rends compte à quel point ils ont une mauvaise influence sur moi ils croivent bientôt je vais commencer à dire ils croivent le subgold saura combien en fait c'est plus techniquement techniquement parlant que c'est un problème de faire un subgold dicté il faudrait que j'arrive à les faire faire la dicté en même temps et que les gens voient en fait la dicté voilà l'axe du cringe regardez-moi ce même superbe concernant la légendaire alliance du cringe qui a plusieurs noms l'alliance du cringe l'alliance du malaise ou alors kirk universalis normalement il en manque ils sont pas tous là il manque la barbade et il manque aussi la bananias rex publicas nomme-moi modo et je ban les tueurs du français il restera plus personne Jean-Paul Emploi il n'y aura plus personne sur mon stream tu vas même devoir me ban moi-même tu te rends compte j'ai ban tout le monde y compris le streamer résumé de la session de panzer oh là 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 about magic trick oh non mais c'est l'aragon et l'autrichien putain c'est dur le pauvre qui s'est fait tuer qui s'est fait tuer par les deux tada tada putain oh le pauvre oh le pauvre ils vont être récompensés pour leur pour leur persévérance ah un bon même de flemmard est-ce que c'est flemmard qui l'a fait est-ce qu'il a des fois l'orthographe non la flotte japonaise vue par pépé oh regardez moi c'est tchad après deux batailles contre les indonésiens excellent ça c'est un bon même ah c'est toi qui l'ai fait c'est ah c'est toi qui l'a fait bévet braise bah bizarrement je me disais c'est bien parce qu'il n'y a pas de faute d'orthographe les guerres épiques et glorieuses de flemmard et kurdes dans leur tête la réalité je dois avouer quand même que la guerre de courte la guerre de l'alliance du malaise est quand même pas dégueulasse du tout il faut avoir une paire de couilles pour traverser l'atlantique et aller se poser quand même sur les le territoire coeur de l'ennemi ce qu'ils sont allés faire et de la même façon faut avoir une paire de couilles comme Tyrus pour aller se poser aux Amériques donc elle est assez incroyable quoi qu'on dise c'est surtout pour Flemmard Flemmard et son alliance alors la réalité dans le doute vous auriez oublié voilà c'est en parfaite arc-ondance avec ce magnifique même 3D flotte du top 5 de la partie voilà ça va parfaitement avec avec ce même genre vraiment difficile de faire la classe la classe comment j'imaginais la diplo entre les sessions la vraie diplo entre les sessions oh ça c'est le pauvre Thomas Kill qui joue l'Ecosse vous vous rendez compte le pauvre Thomas Kill c'est peut-être je crois que c'est peut-être la première game chez moi il se retrouve pris entre Tyrus et Kurte vous vous rendez compte il se retrouve pris entre mon Tyrus et mon Courte genre vous vous rendez le pétage de plomb le douillage de plomb quand vous êtes pris entre ces deux crocodiles vous devenez fou parce que bon Courte et Tyrus au niveau diplo c'est pas les mecs les plus fins on va dire ça comme ça poliment le pauvre Thomas Kill je voudrais pas être à sa place alors devinez qui est ce joueur il n'y a pas de nom ceci est une duvinette devinez qui est ce joueur qui se plaint tristement Arlenus mais bien sûr voilà ouin ouin ah là là t'inquiète pas Arlenus on va te faire une petite refonte de ton pays entièrement tu sais tu voulais juste avoir ta monarchie prussienne t'inquiète tu vas tout avoir mis à neuf entièrement on va te faire un ravalement de façade Arlenus tu vas adorer oh bah tiens regardez il y a un même sur ça regardez pépé ferme les yeux bro Arlenus ok bro qu'est-ce que tu vois rien bro c'est l'édit que tu auras ah là là génial génial surtout qu'Arlenus il wine je lui ai déjà changé de régime politique mais monsieur voulait être carrément monarchie prussienne genre la totale alors que c'est une pute qui mange dans l'écuel de Daeline regardez encore Arlenus qui m'a fait un petit mème excellent adaptation du comique adaptation de l'animé adaptation avec le film l'adaptation de pépé il est génial il est génial je chambre Arlenus mais je l'adore Arlenus putain il est génial son mème magnifique bon j'ai hâte à la semaine prochaine j'ai pas toujours hâte aux sessions de Europa Universalis parce que c'est toujours le bordel il y a toujours de la galère mon pays est trop cringe je veux chambre une vie putain ça va t'es quand même top tier income t'as un boulevard ouvert devant toi il n'y a pas que le militaire il n'y a pas que le militaire il faut faire du soir Mia il y a pire que toi hé Eradrian tu veux jouer la Sicile Eradrian tu veux jouer en duo la Sicile avec un il y a la Sicile si tu veux qui s'offre à trois à toi à toi avec Panzer Panzer et Eradrian à deux sur la Sicile je suis sûr qu'Arlenus sera enchanté je suis sûr que Arlenus sera enchanté de récupérer ton pays Eradrian si tu veux changer il y a moyen t'inquiète t'inquiète il y a toujours des joueurs qui se plaignent putain c'est infernal alors hé la koa Eradrian t'aurais pas mis l'Ecosse dedans je l'aurais pas fait trigger ah pardon l'Ecossais l'aurait pas fait trigger parce que j'aurais pas pu influencer l'Ecosse il fallait être moins gourmand malheureusement oui le Twitchistan est mort Yintatsu l'Autriche a fait libérer la Sicile donc j'ai demandé au chat est-ce que le Panzer a droit de prendre la Sicile le chat a dit oui Panzer a pris la Sicile donc on va on va lui faire un bel edit et il va jouer la Sicile il va jouer la Sicile Panzer la vraie Sicile on va enlever à bout de 4 semaines genre le mec vient depuis 4 semaines le dimanche il joue pas il vient il se prend des claques dans la gueule par l'IA c'est un format où j'ai le droit de tricher où il y a pas d'équilibrage de quoi que ce soit il y a pas de règles ça me concerne moi aussi donc tant que enfin jamais je vais aller voir par exemple Flemmard et lui enlever 30 000 de MP tu vois je ferai jamais ça mais là il y a pas d'autres joueurs dans la sphère d'influence c'est pas du PVP en fait c'est pas du PVP c'est du c'est du PVE ils affrontent que des IA il y a pas de joueurs autour au niveau influence donc je peux je peux me permettre en termes au niveau édit d'aider un joueur voilà sinon je le ferais pas s'il y avait d'autres joueurs en opposition autour de lui bah ouais faut aussi être honnête tricher c'est une chose mais faut pas que ça pénalise d'autres joueurs bon voilà j'ai fait le tour j'ai hâte à dimanche j'ai hâte à dimanche j'ai hâte à dimanche cette game est géniale cette game est géniale elle est très particulière mais moi elle est géniale elle est peut-être moins géniale pour certains joueurs mais elle est géniale à regarder en tout cas elle est géniale à regarder merci à mes joueurs en tout cas de leur patience et ils sont toujours à l'heure on arrive à faire des belles sessions de presque 3h30 ce qui est plus qu'honorable bon sur ce on s'arrête là rendez-vous dimanche pour la suite ce soir à 20h je ferai du Empire Total War pour ceux qui j'ai jamais fait d'Empire Total War en live donc je jouerai sur le Darth Mod je ferai la campagne très difficile avec la Hollande les Provinces Unies plus exactement qui est une province qui est une campagne extrêmement fun pas facile avec beaucoup de batailles navales ça va être sympa sur ce passe une bonne semaine une bonne soirée et bah je vous dis ciao ciao pour ceux qui sont là pour EU4 rendez-vous dimanche salut tout le monde bye bye passez une bonne journée bonne journée C'est parti.